bonjour bonjour mes signes de feu bienvenue sur la chaîne espace liste la chaîne qui vous offre un espace pour briller dans cette vidéo aujourd'hui on va parler d'amour et d'amour en fonction de vos signes astrologiques vos ascendants d'autres placements dans votre carte du ciel vénus par exemple et on va parler surtout de ce qui se passe dans votre vie amoureuse dans quelle transition se produit actuellement dans votre vie amoureuse puisque on vient de célébrer bac au niveau énergétique c'est un portail important on a eu des portails aussi numérologique donc on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau des transitions et bien évidemment que si vous ne regardez pas ça en avril 2021 c'est aussi tout à fait valable puisque mes lectures ces lectures là sont destinées à être complètement intemporelles et ça sera la manière qu'aura l'univers de vous amener le message juste pour vous alors voilà sans plus attendre on démarre avec le signe du bélier à tout à l'heure bonjour bonjour mes amis béliers bienvenue dans votre lecture pour le mois d'avril et on va parler aujourd'hui de votre vie amoureuse et des transitions qui s'y opèrent alors n'hésitez pas à aller voir d'autres placements dans votre carte du ciel aussi celle des personnes que vous avez dans votre coeur la lune et venus sont des placements importants dans la vie amoureuse en plus de l'ascendant et de votre signe solaire bien sûr si vous ne tombez pas sur cette vidéo enfin si vous tombez sur cette vidéo plutôt à un autre moment que avril 2021 c'est ces vidéos par signes astrologiques sont destinées sont toujours dans l'intention d'être complètement intemporel donc voilà c'est la manière de l'univers va utiliser ça pour vous amener le message adéquat allez voir j'ai fait une playlist aussi sur la sur la chaîne voir s'il ya tout à coup quelque chose qui votre intuition vous appelle allez aussi voir ça il y en a quelques-uns maintenant de ces tirages par signes astrologiques alors on va voir un petit peu la transition justement qui s'opère pour vous avec un thème principal bien sûr il y aura un archétype je vais vous tirer une carte des archétypes ça sera sur quels aspects à développer ou peut-être à transcender et il y aura des guidances c'est parti alors le thème principal de nos béliers pour cette période plus ou moins d'avril 2021 sachant que le temps est fluide c'est pas le bon paquet si très bien alors voilà c'est celle là qui veut très bien voyez cette énergie de ralentissement pour vous mes béliers un ralentissement qui ont ou on a dit qui est tout relatif donc ça correspond aussi à peu près aux énergies de la semaine si vous regardez ça au moment où ça sort et bien oui c'est un ralentissement relatif et on monte où on vous demande mes béliers signes de feu de vous connecter à vos émotions et de laisser vos émotions nourrir votre terre c'est vraiment la phrase que j'entends laisser vos émotions nourrir votre terre dans votre terre on entend vraiment votre ancrage les signes de feu de manière générale sont sont ancrés sont enclins à l'action à la passion et à beaucoup de choses sont des signes un signe c'est un élément le feu qui est qui est assez masculin et là on vous demande les émotions qui qui sont plus bas dans cette dans cette terre dans cette terre d'accueil de laisser vos émotions irriguer c'est le mot que j'entends irriguer vos actions et tout toucher tous les ramifications toutes les ramifications de votre être je sens qu'il ya des peurs à qu'il ya des résistances par rapport à s'ouvrir complètement aux émotions ouvrir complètement son coeur donc il ya encore des résistances on va tout de suite voir ce qui se passe par rapport à ça je vais prendre un jeu de tarot je les ai presque tous sortis pour avoir vraiment le choix et pour reçu vraiment la violence oui il ya eu vraiment des grosses peine de coeur qui sont en voie de cicatrisation ça a été très très difficile et je sens que c'est vraiment c'est pas obligé que ça soit des blessures d'une relation amoureuse c'est vraiment comme un schéma qui se répète et là c'est en voie de cicatrisation oui c'est magnifique ce qui se passe si vous pouvez vous sentir en ce moment dans cette grande transition un peu instable un peu bas en passant un peu sur des sables mouvants et c'est normal vous avez une grande une grande période et c'est ça la transition de deux schémas qui se répètent et là en ce moment vous êtes en train de vous sentir un petit peu instable alors qu'il ya une forte 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 envie de manifester un couple conscient voir si vous êtes sur un chemin de flammes jumelles 4 de bâton ça ça fait partie des de mes cartes qui me disent qui crée un petit peu chemin de flammes jumelles si vous ne vous retrouvez pas là dedans prenez prenez pas laissez de côté je n'ai pas dit mais c'est un tirage général donc ne vous mettez pas quelque chose sur vous qui ne qui ne raisonne pas pour celles et ceux qui sont sur un chemin de flammes jumelles on sent un petit peu d'impatience dans le fait que le travail met un peu de temps à payer mais vous êtes sur le bon chemin vous êtes sur cette voie de stabilité pour les autres il ya un manque aussi de stabilité un peu recherché où est ce qu'on va en amour qu'est ce qui se passe parfois quelque chose pour certains et certaines d'entre vous qui étaient qui partait de manière assez stable puis finalement j'entends c'est un petit peu complètement retourné c'est retrouver les quatre fers en l'air c'est ça que j'entends de ma guide et là on vous demande après cette transition de vous reconnecter de nouveau à cette reine de coupe c'est la médium du tarot pour moi c'est d'être vraiment beaucoup plus dans votre connexion au divin dans un alignement d'être connecté avec des dimensions et des royaumes qui vivent sur des fréquences plus élevées pas que les fréquences de la terre ne soit pas assez élevé mais c'est pour élargir votre éventail de fréquences pour que vous puissiez justement manifester un peu plus de choses ok d'accord beaucoup d'arcades majeurs là dans cette deuxième je comprends que il ya eu vraiment des grosses grosses déceptions des grandes espoirs d'union qui ont été déçus des grands espoirs par rapport à beaucoup de choses j'entends des blessures d'enfance aussi ainsi si vous êtes en train de soigner votre enfant intérieur et là il ya beaucoup de déception et ça c'est en transition et maintenant vous êtes dans cette période avec la grande prêtresse dans une grande période d'inconnu vous ne sentez pas ce qui se passe les choses se passent en arrière-plan mais vous n'avez pas forcément d'informations tangibles pourquoi parce que je sens vraiment des gens très ancrés voire trop ancrés oui ça peut arriver d'être trop ancrés si on est trop dans le matériel et qu'on n'ouvre pas son coeur que notre énergie ne remonte pas de nos chakras de base jusqu'à notre coeur et là on vous on vous met un petit peu de côté c'est à dire votre esprit mental très fort qui fonctionne très vite on vous met un petit peu sur la touche pour qu'il puisse travailler correctement plus rapidement en fait on me dit plutôt donc ne vous inquiétez pas faites confiance il y'a un grand parcours de foi là aussi si vous êtes sur un parcours de flammes jumelles vous savez que la foi et la patience et la persévérance sont les trois mots clés donc ok vous vous avez l'impression que en ce moment la destinée s'est arrêtée qu'il n'y a rien qui est en marche c'est pas le cas les choses se font en arrière-plan et on vous dit vraiment que vous êtes sur le chemin de votre destinée on amène une nouvelle dimension encore après cette transformation de carte de coupe d'émotionnel encore une fois et une ouverture du coeur une nouvelle ouverture du coeur si vous me dites mais veronica j'en ai déjà eu plein alors les ouvertures du coeur ça se passe à l'infini presque donc ici ce qu'on vous dit c'est qu'après cette transition il y aura de nouvelles connexions émotionnelles déjà avec vous même avec votre corps émotionnel et vous serez beaucoup plus connecté à votre coeur c'est ce qu'on est en train de faire donc ma guide ici me dit quand vous méditez respirez bien en imaginant l'air qui rentre et qui sort par votre coeur votre chakra du coeur est important en ce moment prenez en soin et on pense pas assez au à l'arrière des chakras ce qui se situe dans le dos donc prenez aussi soin de ça purifier ça fait des vibres des peut-être des chants avec avec cette vibration il ya des vidéos youtube qui ont cette fréquence du chakra du coeur aidez-le au maximum à s'épurer pour qu'ils puissent s'ouvrir de manière harmonieuse ok alors je vais voir un peu quel est l'archétype pour vous qui serait bon d'examiner le meilleur archétype pour mes béliers à examiner très bien et bien l'amoureux bien sûr on vous demande d'ouvrir votre coeur et de vous considérer qu'est ce que quel est l'amoureux ou l'amoureuse idéal pour vous mais comment est ce que vous pouvez faire vous pour devenir l'amoureux ou l'amoureuse idéal de quelqu'un donc c'est très important pour vous de vous concentrer sur cette ouverture du coeur et de pouvoir ensuite vous ancrer d'ouvrir votre ancrage émotionnel voyez on a beaucoup beaucoup de sortes d'ancrage différents il ya énormément de chakras en dessous du chakra de la base on a encore le chakra de la terre et puis on a encore plein d'autres qu'on m'a montré une fois dans mes méditations donc pensez vraiment une fois que votre coeur est ouvert ou plus ouvert d'amener cette énergie aussi voyez d'amener ses émotions dans cette terre d'accord alors l'amoureux a observé dans ses attributs un petit peu plus sombre c'est tout ce qui fait que vous avez peut-être de la passion des obsessions pour quelqu'un une passion obsessionnelle qui peut vous blesser vous ou blesser d'autres personnes et il y a une beaucoup de codépendance examinez ça si vous n'avez pas encore fait c'est la blessure d'abandon principalement qui produit de la codépendance dans nos comportements et aussi la blessure de rejet mais ici c'est de l'obsession qui peut être qui est dans l'autodestruction donc vous voyez dans votre rôle d'amoureux et d'amoureuse et seulement dans ce rôle là vous pouvez tout à fait accompli dans notre secteur de votre vie où est-ce qu'il y a encore des déséquilibres est ce qu'il ya une trop grande dévotion vers quelqu'un qui peut vous détruire ou est ce que vous attendez une dévotion sans faille de quelqu'un sans penser à ses sentiments enfin voilà vous voyez ce que ce que je veux dire et de vraiment aussi regarder tout ce qui est dans l'autosabotage dans l'autodestruction au sens large dans votre vie amoureuse au niveau de la tribu de lumière examinez ça aussi vous avez ça en vous bien sûr il ya cette grande passion et cette dévotion et une appréciation sans borne pour quelqu'un ou quelque chose donc est ce que vous savez apprécier verbaliser votre appréciation votre gratitude votre reconnaissance envers votre amoureux ou votre amoureuse quand c'est le cas donc examiner un petit peu j'entends encore une fois cette phrase devenez l'amoureux idéal pour la personne de votre coeur sans évidemment sans vous trahir mais devenez l'amoureux idéal en fait si vous n'avez personne que vous souhaiteriez avoir quelle toute cette personne toutes les qualités qu'a cette personne essayez ça essayez de développer ça en vous en premier ok waouh déguidance pour mes béliers très jolie lecture des guidances pour mes béliers décidément ok la lune ne veut pas vous parler d'accord très bien pourtant je l'aime beaucoup ce paquet très bien mes béliers d'accord ça va plus vite quand on fait en suivant l'énergie voilà mettez vous à disposition ça c'est une des guidances mettez vous à disposition de votre coeur parce que votre coeur tout ce qu'il veut c'est diffuser de l'amour et rendre service à sa source et être dans cette dans cette énergie de joie et de légèreté l'amour la joie la reconnaissance la gratitude tout ça ce sont ces porteurs de lumière et plus vous mettez à disposition je vous disais une certaine dévotion saine envers votre coeur envers vous même ou envers votre amoureux amoureuse et bien vous serez absolument juste comment est ce que vous pouvez faire la question c'est ça pour honorer encore plus votre coeur ou l'amour de votre vie l'amour de votre vie qui en premier bien sûr c'est vous même et jouer jouer il ya une énergie vous sortez d'une énergie lourde 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 et vous êtes encore dans une énergie instable sachez que les choses se mettent en place donc prenez le temps de jouer en sachant en ayant confiance que les choses se passent que vos guides font en sorte de faire avancer les choses il vous rappelle aussi ici de penser à leur demander régulièrement voire quotidiennement de vous amener le ou la partenaire idéal pour pour vous dans cette vie sur le plan terrestre vous ferez vos affirmations comme vous bon vous semble est ce qu'on a une autre guidance pour mes amis béliers vous voyez se reconnecter à soi donc on peut pas l'inventer c'est vraiment vous reconnecter à votre coeur et j'entends à votre corps parce que beaucoup des béliers qui regardent ici sont déconnectés de leur corps physique ok je sais que la plupart d'entre vous les béliers sont très actifs dynamique et beaucoup bouge beaucoup mais là c'est reconnecter de nouveau l'aspect émotionnel de votre corps physique c'est à dire où sont stockés les émotions refoulées ou stagnante est ce que vous auriez besoin d'un massage c'est de quelque chose vraiment pour prendre soin dans la tête dans la douceur et dans l'émotionnel par rapport à votre corps comment est-ce que vous parlez à votre corps comment est-ce que vous touchez votre corps est ce que vous touchez votre corps ce que vous vous touchez vous même avec douceur est ce que vous aimez le soir ou le matin vous mettre une jolie crème qui sent bon et être vraiment dans la douceur et l'amour de votre corps reconnecter vous à cette dimension là ceci est une invitation à un temps de pause un temps d'introspection un temps pour toi un temps pour avec toi loin de tout loin du bruit loin de la vie mais proche de ton coeur et tout près de ton âme ben voilà vous savez ce qu'il vous reste à faire mes béliers je vous souhaite de belles reconnexions une belle 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 découverte de votre coeur qui je le sais je sens d'ici et magnifique et très lumineux et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo au revoir bonjour bonjour mes amis lions bienvenue dans cette lecture pour vous pour le mois d'avril et aujourd'hui on va parler d'amour et des transitions qui s'opèrent dans votre vie amoureuse alors je vous le dis souvent n'hésitez pas à aller voir les autres placements dans votre carte du ciel vénus la lune en plus de l'ascendant et du signe solaire sont des placements vraiment importants lorsqu'il s'agit de notre vie amoureuse et aller aussi voir les autres les différents placements les différents signes par rapport à une personne de votre coeur ou plusieurs c'est pas interdit pour avoir plus d'informations vous aurez toujours plus de complémentarité par rapport à ça parce que ce sont je le rappelle des tirages généraux et vous prenez ce qui résonne et vous laissez de côté le reste tous les signes toutes les vidéos par rapport aux signes astrologiques sont toutes destinées alors même la plupart des vidéos sur la chaîne sont destinées à être complètement intemporel donc peu importe quand vous regarderez ça sera le moment pour vous le moment juste est aussi aller voir la playlist qui a sur la chaîne par rapport à tout ça peut-être que si cette vidéo vous parle pas il ya peut-être il ya sûrement même une vidéo qui va vous dire à votre intuition va vous va vous appeler à aller regarder ça ok million c'est parti un thème et après on verra la transition qui s'opère un archétype à examiner en ce moment et puis des guidances c'est parti million qu'elle est alors les lions les lions ils sont dans un dans une période où les choses peuvent s'accélérer je dis bien peuvent donc il ya une possibilité il ya une opportunité mais la carte qui est tombée ce sont vos connexions soutenantes et des nouvelles et j'entends nouveau et renouveau donc voilà on sait que c'est un tirage général il y a ici beaucoup de gens qui veillent sur vous beaucoup de qu'on parle certainement d'une connexion spéciale qu'elle soit connue de votre coeur ou pas de votre conscience ou pas je sens beaucoup beaucoup de gens autour de ça de ça de votre vie amoureuse qui qui souhaitent vraiment vous j'entends vous inviter à déposer la peur en échange de la paix et de l'amour donc ces nouvelles connexions qui sont soutenantes et des nouvelles connexions pour votre vie amoureuse qui soutiennent votre vie amoureuse ça peut être des amis ça peut être des nouveaux guides on va on va éclaircir tout ça tout de suite ok alors je prends ce tarot là aussi la transition pour millions alors c'est pas mon tarot ok très bien je change voilà voilà merci les énergies de maintenant pour les lions vous inquiétez pas je vous parle tout de suite je sens une énergie c'est comme si vous aviez peur là de ce que je vais vous dire et je sens plus une peur une peur du succès c'est très intéressant les lions qui peuvent avoir peur un petit peu qui ont peu de résistance je sens mais c'est certainement inconscient mais c'est j'entends c'est comme si c'était trop beau voilà donc millions ce qui est à disposition pour vous et c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure c'est ce chemin de grande d'augmentation de d'accélération avec ce 10 de coupe est complètement à disposition pour vous le couple la complétude émotionnelle la vie familiale voyez sur ce jeu il ya un petit chien petit chien et une magnifique famille donc ça c'est disponible pour vous je sens que ça vous fait peur et que vous mettez à votre insu la plupart du temps vous mettez des murs des résistances inconscientes par rapport à ce bonheur qui aimerait vous arriver et j'entends depuis si longtemps et ça c'est vraiment une peur et je sens une peur d'enfant une peur d'enfance donc laissez aussi dans les énergies de maintenant on a cette ces connexions qui peuvent vous soutenir donc comme je vous disais ça peut des amis autour de vous ça peut être la personne avec qui vous aimeriez ouvrir votre coeur ou faire votre vie et je sens que c'est une connexion spéciale que ça qui a beaucoup de il ya beaucoup d'entourage donc laissez-vous laissez-vous aller parce que parce que je vais je vais articuler si vous vous laissez manifester ça et vous voyez ce qui est à disposition encore une fois pour vous si vous désamorcer vos résistances et que vous baissez la garde en sachant que vous êtes très protégé et très supervisé et bien vous partez vous allez vous allez pouvoir manifester dans la matière tout ce que vous désirez c'est la phrase que j'entends pour ça il est nécessaire pour vous de vous éloigner oui vous montez dans ce petit bateau et vous vous éloignez de cette énergie de j'entends de déni d'auto sabotage c'est pas mal du déni il ya deux il ya deux groupes qui se qui se font alors il ya il ya cet auto sabotage parce que le fait de rester accroché au passé en se disant bas ça va ça va refaire on est dans une transition donc c'est ce sont des énergies que vous pouvez quitter mais évidemment c'est une co-création vous devez donner le coup de pouce et le feu vert à l'univers et il ya les gens qui sont dans le déni qui se disent mais là le neuf c'est aussi une énergie de solitude je suis bien seul j'ai pu je mets mon petit épouvantail comme ça personne m'approche mais c'est parce que je le veux bien et là posez vous la question avec en toute honnêteté sans jugement est ce que c'est vraiment ce que veut votre coeur est ce que vous voulez vraiment est ce que c'est être seul parce que là l'énergie du déni avec ce 7dp c'est assez c'est assez important j'avoue mais vous avez la possibilité bien sûr de vous vous éloigner de ça et de demander de l'aide pour vous éloigner ça ok voyez ce qui est à disposition pour vous et c'est dans l'énergie du passé donc ça me fait dire que c'est là depuis un petit moment et vous partez de ça là il ya le 6 de coupe donc deux énergies très émotionnel où on vous dit mais le 6 de coupe c'est les relations du passé on parlait de ça tout à l'heure les réconciliations et vous voyez c'est le fait de se dire bon parce que j'imagine oui c'est possible cette réconciliation là c'est possible donc vous êtes un petit peu dans le fait de voir et de résister il ya des résistants chez vous mais léon et j'entends c'est presque comme si vous ne vouliez pas qu'on vous amène quelque chose qui peut peut-être d'orgueil parce que ça vient pas exactement de vous et l'énergie de je préfère justement être seul et même sans guidance et tout ça et je manifesterais moi même tout seul et comme ça je reste libre il ya cette besoin de rester libre la guidance vous amène sans contrepartie et sans jugement il ya quelque chose d'intimidant chez vous les lions donc voyez aussi si votre résistance à l'amour fait que ces belles énergies là parce que vienne pas parce que vous êtes intimidant et est ce que c'est une est-ce que c'est un masque on vous demande pas de te d'éteindre ou de diminuer votre lumière bien sûr que non mais veiller à manifester les choses et parce que vous savez manifester ça je le sens bien mais c'est comme si niveau amoureux vous manifestez mais en même temps j'ai envie de manifester j'ai envie c'est un petit peu contradictoire j'ai envie mais j'ai un épouvantail donc j'aimerais une belle colombe qui viennent vers moi mais j'ai un épouvantail qui est destinée à effrayer les corbeaux mais ça effraie tous les oiseaux donc il ya d'autres d'autres moyens de se prémunir contre certaines choses parce que après cette transition je sens que oui il ya une manière pour vous de vous adoucir d'essayer de d'accepter les offres d'amour d'accepter l'amour et ça c'est demandez vous vraiment si vous acceptez au fond de votre coeur l'amour le vrai celui qui demande pas de contrepartie l'amour inconditionnel ok alors pour les lions quel est l'archétype qu'il serait sage et bonde d'examiner en ce moment on a l'étudiant et c'est de pour vous de vous dire mais comme dans tout mais la vie amoureuse le couple et comme beaucoup ici on aimerait tous un couple conscient un couple sacré ça demande aussi des études ça demande d'apprendre et du coup ça demande de se sentir débutant et d'être un petit peu vulnérable et peut-être d'apprendre de quelqu'un d'autre de ses connexions soutenantes ou de votre partenaire directement ça ne veut pas dire que vous en savez moins surtout vous en savez peut-être moins sur d'autres sujets et plus sur d'autres sphères même à l'intérieur de la vie amoureuse c'est aussi à multiples facettes donc accepter d'apprendre de quelqu'un d'autre de apprendre de la source recevoir des guidances recevoir 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 donc dans les attributs plus sombre de cet archétype de l'étudiant il y a justement un peu d'arrogance dans le fait pas voilà je sais tout j'ai pas besoin d'apprendre et il ya cette 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 difficulté ou cette non volonté de d'appliquer la connaissance dans les actions signes de feu beaucoup dans l'action passionné le signe de lyon est très impulsif donc il ya beaucoup de connaissances et je pense que vous savez plus que ce que vous voulez bien dire et vous êtes plus près est tellement à la hauteur d'après ce que je sens mais il ya cette non volonté ce refus de mettre les choses en action et ça ça vous ok j'entends par peur de nouveau par peur de d'avoir mal de par peur d'être de ne pas être à la hauteur donc il ya un petit déficit d'estime de soi ici et ok la part peur de l'erreur donc voyez le perfectionnisme ça c'est la blessure d'injustice donc examiner un tout ça pourquoi est ce que c'est difficile pour vous de vous sentir vulnérable ou ou d'apprendre avec quelqu'un dans les attributs lumineux c'est être dans l'humilité la dévotion envers cette connaissance et l'ouverture à un apprentissage continuel donc c'est s'ouvrir et puis savoir que on apprend continuellement et c'est un peu d'humilité à avoir face à ça et face à une situation face à à plein de guidances je sens des gens qui sont très spirituels qui ont beaucoup de connaissances mais qui ont peur de se dire est ce que c'est moi qui qui invente tout ça dans ma tête ou finalement bon je sais plein de choses à quoi ça sert ça sert un but plus grand ça sert le plan divin au sens large donc examiner cet archétype de l'étudiant pour que vous puissiez être équilibré dans cette envie d'apprendre et puis dans la transmission de votre savoir parce que je sens beaucoup de gens qui sont très pédagogues qui ont envie d'aider et qui savent très bien le faire dans dans beaucoup de confiance un lion sont souvent très confiants dans beaucoup de domaines mais là dans ce niveau plus émotionnel il y a ces résistances parce que l'énergie est là mais comme je vous dis c'est très c'est très bizarre il y a on vous demande c'est très bizarre dans le sens alors il n'y a qu'à ouvrez votre coeur et tout se passera bien parce que l'énergie je le sens à l'énergie arrive un climax un apogée comme ça assez en feu donc ça vous correspond bien millions et on vous dit que vous êtes en sécurité vous et les vôtres si il ya le fait de quitter une famille de avec des enfants impliqués ou un ancien partenaire parce que vous souhaitez manifester un couple plus conscient et bien le moment approche vous le savez voilà humilité courage ça sera votre votre mantra pour ce mois d'avril plus ou moins ou plus importe quand vous le quand vous regardez quand vous tombez sur ce message et on vous demande clairement de faire le choix et le choix de l'amour si vous regardez cette vidéo c'est que vous avez envie d'avoir une vie amoureuse épanouissante et un couple sacré c'est sur ce chemin que parmi guider moi sur cette chaîne on vous guide et bien sûr dans tous les autres services qu'on vous offre mais ici il y a le fait de choisir le chemin et de dire l'univers oui ok j'ai peur très bien j'ai des résistances très bien on en a tous tout le temps peut-être toute notre vie mais pour vous dire aussi que tout est possible tout est possible donc ça même si vous pensez que c'est dans le passé et puis que les choses ne sont pas ne se sont pas mises comme elle devrait dans votre vie amoureuse les choses sont tout est possible donc pas de défaitisme non plus un million donc lutter contre ce contre ça et choisissez d'apprendre d'apprendre sur ce chemin je sens une énergie où vous êtes là clairement un petit peu en stagnation ok je me plante là et puis l'énergie qui stagne après ça peut faire surtout les émotions un des des comment dire des résistances au niveau du corps physique et d'être bas des douleurs tout simplement pas bien voilà mes lions je ne sais pas comment vous le dire on ne sait pas comment vous le dire laissez vous aller à recevoir le soutien le soutien et l'amour de partenaires d'amis et je sens vraiment l'amour d'un ou d'une partenaire consciente qui envie de vous aimer de partager ce chemin voilà la vie consciente le chemin spirituel l'éveil c'est pas un événement c'est un chemin le couple conscient c'est un chemin de couple c'est pas un couple c'est un chemin un cheminement de couple donc laissez-vous recevoir cet amour et puis ça va vous enlever votre pression des épaules et en vous disant que vous êtes une équipe et que l'autre a autant à apprendre que vous voilà mes lions je vous souhaite de pouvoir recevoir cet amour et ce soutien qui est à disposition pour vous tout est possible croyez-y et je vous souhaite plein 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 de belles découvertes amoureuses je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo au revoir bonjour bonjour mes amis sagittaire bienvenue dans cette vidéo qui parle de votre vie amoureuse pour ce mois d'avril plus ou moins et des transitions qui s'y produisent pendant cette période donc c'est un tirage général prenez ce qui résonne laissez de côté le reste c'est aussi intemporel comme toute la plupart de mes vidéos donc voilà si vous tombez sur cette vidéo à un moment donné ou un autre c'est que c'est le moment juste pour vous et si cette vidéo ne résonne pas aller voir la playlist pardon la playlist sur la chaîne il y en a plusieurs il ya sûrement et certainement un message qui vous est destiné vous laissez votre intuition vous guider et puis pensez aussi aller voir vos autres placements du ciel vénus la lune en plus de votre ascendant et de votre signe solaire c'est ce sont des placements importants pour la vie amoureuse et puis si allez aussi voir les placements du ciel d'un de votre partenaire potentiel votre partenaire ou plusieurs pour voir ça vous donnera toujours toujours plus d'informations le thème pour le thème pour nos sagittaires les sagittaires sont dans l'amour vrai waouh bravo donc on me dit aussi que mars est un est un chouette placement pour vous aussi mars en sagittaire si vous avez ça donc vous vous êtes dans l'amour le vrai et dans l'amour action c'est ça que j'entends si c'est mars en sagittaire pour les autres évidemment c'est une énergie de grand amour avec ses connexions on vous envoie vraiment des connexions de soutien dessus de deux qui sont soutenantes et qui sont peut-être nouvelles mais en tout cas dans le renouveau donc ça peut être des relations qui se qui se manifestent à nouveau qui se renouvellent un retour de flammes ça peut aussi être ben voilà des amis là on parle beaucoup de protection d'une certaine connexion et des amis des nouveaux guides voilà apprenez ce qui résonne et vous verrez bien demandez à vos guides de vous assister sur cette vie amoureuse alors qu'est ce qu'elle tarot est ce qu'on prend merci alors c'est parti la transition pour mes sagittaires très bien les énergies actuelles par mes sagittaires merci et les énergies alors mes sagittaires mes sagittaires il ya une énergie où vous avez envie d'avancer vous avez envie d'avancer avancer fort et vite ça je le sens bien envie de communiquer probablement avec quelqu'un si c'est pas le cas il ya une envie de nouvelles rencontres un nouvelle connexion mais il ya des résistances et ça ce sont des résistances c'est pas la même chose que pour les lions là chez les lions il y avait énormément énormément de peur là c'est une résistance plus pratique c'est un refus un petit peu d'ouvrir un peu sa vie et son monde matériel c'est-à-dire faire de la place pour du temps pour quelqu'un d'autre dans son appartement le laisser un tiroir ce genre de choses il ya plus ça je sens un repli sur soi par rapport à ça parce que l'énergie d'amour elle est là vous êtes assez ouvert à ce niveau là mais la résistance c'est vraiment d'impliquer ça ouais avec quelqu'un d'autre de fonctionner en équipe avec quelqu'un d'autre dans le monde physique 1 et dans les énergies qui viennent à le fait d'abord de vous sentir bien seul après cette transition plus vous allez travailler sur ces résistances cette transition viendra le temps d'être un peu seul mais de ok pas d'être un peu seul d'être seul pour vous enfin pour vous à récolter les fruits de votre labeur donc ça veut dire que pour l'instant ou jusqu'à maintenant cette transition là c'est que il y a eu beaucoup beaucoup d'influences extérieures qu'est-ce que vont penser les gens je peux pas faire ça mes enfants voilà voyez votre but et même s'il y a des enfants et on sait que c'est difficile s'il y a un changement de partenaire enfin ce genre de choses le but c'est vous que vous dégagiez une énergie positive une énergie d'amour et sans prendre en compte la vie de vos congénères vos enfants après c'est un petit peu évidemment différent mais de votre famille ça c'est beaucoup beaucoup ça vient beaucoup c'est aussi des résistances par rapport à ça je sens beaucoup de critiques familiales qui ont un peu tout ça leur grain de sel leur petit truc à dire par rapport à votre à votre vie fais comme si, fais comme ça, fais pas comme si tu devrais, y'a qu'à voilà tout ça on va éclaircir un petit peu le huit de bâton s'il vous plaît merci oui une énergie vous êtes en train de dégeler en ce printemps mes sagittaires ici les sagittaires qui ont envie d'action mais qui sentent que les choses peuvent pas encore complètement bouger mais mais que ça se ça se dégèle, ça se réchauffe et cette transition là vous voyez vous êtes en train de sortir de cette énergie de gel, cette énergie d'hiver et il y a encore un petit peu comment faire pour appliquer ça dans votre monde matériel l'amour idéal vous l'avez bien en tête vous savez ce que vous voulez la plupart mais de nouveau il y a une énergie de déni en disant oui oui je suis prêt tout va bien mais est-ce que vous êtes prêt ou prête à faire de la place dans votre vie on a une énergie 11 ici avec ce 4 et 7 donc c'est important que vous examiniez ça comment est-ce que vous pourriez fonctionner plus en équipe avec un partenaire avec votre partenaire, votre amour idéal il y a une énergie de déni et je vais juste clarifier cette carte merci une énergie d'attente et de déni dans le sens le déni dans le sens que oui bon bah si c'est le vrai amour si c'est le vrai truc vernica franchement il ne devrait pas y avoir à faire d'efforts et tout devrait être naturel et on devrait se lire dans les pensées et tout ne serait qu'amour, eau fraîche, licorne et paillettes alors c'est pas tellement le cas dans la dimension terrestre même pour le grand amour même pour les couples conscients même pour les réunions de flammes jumelles et les âmes sœurs il y a toujours on est là pour apprendre notre mission principale et ça c'est pour tous les humains c'est apprendre à aimer donc vous ne pouvez pas vous attendre à ce que cet amour bouleverse votre cœur bien sûr ouvre votre cœur et après que tout se passe parfaitement voilà que quelqu'un s'adapte complètement parfaitement à votre mode de vie c'est pas ça un partenariat c'est vraiment ce que ça veut dire c'est un partenariat ce ne sont pas ce sont deux mondes qui en forment un troisième deux univers deux vies deux passés et ce n'est pas un qui est aspiré par l'autre c'est vraiment un plus un égal trois et pas un qui va se faire absorber par l'autre donc réfléchissez à ça il n'y a pas de bras de fer dans l'univers il n'y a pas de bras de fer dans une relation d'amour vrai mais vous devez sortir de cette énergie là dans votre couple si vous attendez qu'il n'y ait aucun conflit effectivement vous pouvez rester là longtemps donc voilà des petites résistances les mises en conscience fonctionnent déjà beaucoup mais ok allez voir aussi la blessure d'intrusion pour vous parce que la blessure d'intrusion c'est justement le fait de se sentir non reconnu la blessure d'intrusion et de non reconnaissance au niveau du territoire donc voilà je sens qu'il y a des énergies ensuite après cette transition où il faudra justement être seul avec vous-même et votre partenaire bien sûr pour récolter les fruits de ça et être vraiment en accord avec ce qui se passe juste vous et mettre les barrages nécessaires ça peut être gardé un secret pendant un petit moment pour vous concentrer juste sur votre partenariat sans que le temps que vous puissiez vous accorder avec votre partenaire ok waouh un archétype pour vous mes sagittaires à examiner si vous le souhaitez qu'est-ce qui serait bon pour mes sagittaires quel archétype serait bon d'observer merci voyez l'ermite l'ermite qui est tout seul dans sa caverne et puis qui est organisé tout seul donc l'ermite c'est justement ça il est là il est dans sa maison et il prend toute la place donc du coup c'est difficile pour quelqu'un de s'intégrer et du coup de donner une vraie chance à ce qui se passe donc après c'est pas possible d'être dans le déni et de vous dire bon ben le problème c'était l'autre personne et c'était pas moi voyez ok alors dans les attributs un petit peu plus un petit peu plus sombre de cet ermite il y a justement se retirer de la société par rapport à des jugements négatifs sur les autres ou des peurs et refuser l'aide à quelqu'un d'autre c'est-à-dire refuser de sortir de notre petite routine encore une fois pour être pour aller à la rencontre de l'autre c'est la phrase que j'entends dans vos attributs plus lumineux à observer ce mois cette période il y a une solitude à avoir c'est cette solitude-là pour se focaliser sur ce que vous voulez récolter ou les récoltes ou une découverte personnelle et créer c'est la créativité et l'ermite est dans la découverte personnelle dans le développement personnel et dans la créativité et le fait de créer ensuite à l'extérieur quelque chose de beaucoup plus qui lui correspond beaucoup plus ok alors les guiderances pour mes sagittaires voyez gardez votre vision vous savez ce que vous voulez à peu près l'idéal et vraiment on parle de cette vision idéale la vision des films même si on vous a dit ou vous vous dites aussi ça c'est aussi se dire bon c'est pas possible ça ça arrive que dans les films les couples divins les couples conscients sont dans un amour grandissant et je vous promets que c'est possible l'amour grandissant plus on travaille sur soi sur notre couple et plus on travaille on avance avec l'autre l'amour est grandissant c'est pas un amour qui a un pic comme ça et après qui fait que de s'effriter pour tomber dans une routine ou pire dans une indifférence vous devez vous pouvez garder votre vision d'amour complètement idéale de cette grande 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 histoire d'amour parfaite pour vous parce que croyez en l'impossible tout est possible tout est accessible donc laissez-vous vraiment laissez-vous rêver laissez-vous rêver et imaginez aussi comment ce que vous pourriez faire pour accueillir quelqu'un dans votre vie est-ce que ça serait déménagé est-ce que voilà regardez aussi ce qui est absolument pas négociable pour vous c'est peut-être vous ne voulez pas changer de ville changer de pays vous ne voulez pas être éloigné de tant de kilomètres de vos enfants enfin voilà essayez aussi de voir ce qui est négociable dans votre vie physique et ce qui ne l'est pas plus vous serez au clair plus l'univers le sera aussi ok alors des guidances ici pour mes sagittaires profitez profitez du chemin comme je vous le disais le chemin spirituel l'éveil spirituel le couple conscient c'est pas un événement c'est un cheminement donc restez complètement dans cette joie de découvrir avec quelqu'un d'autre j'entends la phrase profitez de ces instants où vous vous perdez ensemble c'est à dire vous êtes sur un chemin peut-être que vous ne savez pas exactement où vous allez comment vous organisez vous ne devez pas tout organiser non plus dès les premiers jours profitez en vous disant ok à un moment donné on devra s'organiser de manière plus pratique oui je fais mon travail de mon côté mais pour l'instant on déambule on est sur ce chemin et on profite vous voyez il y a cette notion encore d'éclaircir le passé de guérir le passé et de ok c'est éclaircir le passé et guérir le présent le présent on vous l'a dit par rapport à ses résistances et le passé vous avez été gelé vous l'êtes encore un petit peu c'est cette transition vous passez d'un état à l'autre qu'est-ce qui a fait ça c'est de l'eau cristallisée c'est des sentiments encore non adressés des blessures peut-être des rancœurs des rancœurs et j'entends des rancœurs envers vous-même donc laissez-vous aussi là c'est de l'eau qui coule enfin être dans le flot le flux de l'univers et c'est comme ça que l'eau elle nous apporte toutes ses bonnes vibrations et toute sa bonne foi on vous demande clairement d'être dans ce flux et où les choses là il y aura certainement des comment dire sûrement des écueils des problèmes dans tous les couples il y en a dans toutes les histoires il y en a mais de manière générale les choses se résolvent avec de la compassion de l'amour du respect et beaucoup 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 de communication voilà les amis j'espère que cette lecture vous aura parlé vous aura aidé à pouvoir transcender ce qu'il doit l'être pour manifester ce grand amour cette magnifique magnifique énergie que vous avez pour vous je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo au revoir 1 1 1 2 1 1 1